Laura est la mère de Rémi, le jeune homme dans l'histoire. Et elle était l'amie des trois parrains qui reviennent du passé, donc d'Henri, Lucien et Serge. Ils étaient liés autrefois à beaucoup parce que l'ex-mari qui est mort de Laura était leur complice. Avant elle était danseuse au Crazy Horse et maintenant c'est une femme qui a recommencé à étudier, qui a passé des épreuves, qui travaille à la poste. J'étais très attirée par cette volonté du personnage. C'est quelqu'un avec une forte volonté, en même temps quelqu'un qui a des fragilités, quelqu'un qui a des sentiments. C'était ce mélange de dureté et de sensibilité qui me plaisait. C'est surtout quand les personnages ne sont pas beaucoup là qu'il faut leur trouver une histoire forte. C'est l'intérêt de jouer des personnages, comme on dit en français, « supporting role ». C'est intéressant. En fait, on doit être moins paresseux, je pense, quand on fait un « supporting role » que quand on fait un « role principal ». Elle les voit de retour, elle n'a pas de confiance, elle se méfie totalement, elle ne veut pas les voir. Je dirais qu'elle ne voudrait pas trop avoir à faire avec eux, qu'elle se préoccupe beaucoup du présent et du futur du fils. Son fils, c'est tout son univers maintenant. Et voilà, pour elle, le passé, c'est fini. Mais le passé revient en force. Elle doit faire face à ça. J'étais très contente à l'idée de travailler avec eux. Je me disais, voilà, tous ensemble, génial. Et c'est comme ça, parce qu'ils sont très intenses, tous les trois. On a fait une scène, donc, il y a deux semaines. C'était une scène où eux racontaient des choses du passé. En fait, ils mentaient sans pudeur du tout. Et c'était l'un des moments drôles. Et c'était difficile de garder son sérieux, vu que mon personnage n'était pas du tout amusé. Mais c'était très difficile. Parce qu'ils étaient très drôles, tous les trois, d'une manière très différente. Et à chaque prise, ça changeait, en plus. Il y avait des nuances. C'est dur quand tu as un personnage qui ne doit pas s'amuser. Et tu voudrais te jeter par terre en hurlant de rire. Mon personnage est un voyou, donc, à l'ancienne. C'est-à-dire un type qui a effectivement eu, à l'époque, une certaine réputation, avec une bande. C'est un mec, comme on dit, rangé des voitures. Mais la vie fait qu'il revient sur place et tout d'un coup se réadapte à un système et est obligé, tout d'un coup, parce qu'il retrouve ses anciens compagnons, de les refréquenter sur une affaire précise. Et ces gens vont se retrouver 20 ans après. C'est-à-dire qu'ils se redécouvrent. Mais ils se redécouvrent assez vite. Ils ont des réflexes d'amitié qui reviennent tout de suite. Et ce sont des enfants entre eux, quand même. Ils se cherchent des poux. La moindre occasion pour s'engueuler, elle est là, mais aussi pour se soutenir. Il y a toujours eu, certainement chez Serge, un désir d'avoir une femme de ce genre-là. Voilà, c'est tout. Laura, ça s'arrête là, le rapport que Serge a avec Laura. C'est un rapport de séduction qui n'a jamais été conclu et qui n'a jamais été joué vraiment au premier degré. Ça a toujours été comme ça, mais avec de l'éducation. L'éducation qui consiste à dire qu'il y a suffisamment de femmes sur Terre pour que j'évite de me taper la femme de mon pote. Moi, on a fait Les Farpétards il y a vachement longtemps déjà, il y a 20 ans. Et t'as perçu que les mômes de 14 fiches, ils connaissent les deux personnages, c'est une alu. Donc c'est heureux que les films restent comme ça et soient populaires à ce point-là. Alors là, on s'est retrouvés. Alors franchement, j'ai retrouvé le même Jacques, moi. C'est bizarre, mais même physiquement, il n'a pas des masses bougées, Jacques. Et bon, je suis content de retrouver ce jeu qui est particulier à ce qu'il est lui. Et l'émotion qu'il donne à chaque fois et la qualité de son travail. C'est un mec sérieux, c'est un mec sérieux. Et ça ne l'empêche pas d'être drôle et brillant. L'autre Gérard, c'est un pote avec qui je m'amuse tellement dans la vie déjà. Que c'est toujours évidemment très difficile de se retrouver sur un plateau. Parce que là, ça engendre beaucoup de fou rire avec Gérard. J'ai beaucoup de fou rire, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et à chaque fois qu'on travaille ensemble, on y a droit. On fait perdre une journée au film, ça c'est clair. Mais bon, moi c'est pour ça que j'aime Gérard aussi. Comment vous dire, la particularité d'Henri, c'est qu'il parle beaucoup. Enfin, il parle beaucoup, il tchatche beaucoup, c'est-à-dire que c'est une grande bouche un peu. Il est susceptible des cheveux, c'est son grand truc. Il ne supporte pas d'être mal coiffé. Il faut que ce soit net, impeccable. Il dort avec un filet. Il aime bien les belles sables. D'abord, il vend des bainclés quand même. Donc il ne peut pas être sapé en maçon. Donc il est très coquet. Il aime bien la belle fringue, les petits bijoux, être soigné, être très bien coiffé. Il faut que rien ne dépasse. Il y a des... c'est obsessionnel. Il aime les femmes. C'est un homme qui aime bien séduire, qui aime bien... C'est assez volage, qui est assez léger. Apparemment, dans sa vie, il a dû avoir une histoire d'amour avec un gros déboire sentimental. Donc il a décidé que le reste de sa vie serait plutôt frivole. Et pourquoi pas, d'ailleurs. Ce sont des grandes gueules un peu bourrues, mais ils ont du cœur. D'abord entre eux, ils s'aiment. Je pense que dans leur jeunesse, s'ils devaient fumer quelqu'un, ils y allaient. Mais bon, là, ils ont 50 ans, ils ont décroché depuis 25 ans. J'aime bien quand il y a des situations comme ça, où des anciens doivent retourner une dernière fois au turbin pour dénouer l'histoire. On n'est pas des parrains d'une grande dimension, c'est pas le grand banditisme, c'est plutôt la petite démerde et puis... Enfin, le coup qu'ils vont faire, le dernier coup, là, avec les impôts et tout ça, c'est quand même assez colossal. Et ils le réussissent. On a beaucoup parlé avec lui avant le début du film. On s'est vus beaucoup, on a fait beaucoup de tables, beaucoup de lectures. On a changé beaucoup de choses, on a travaillé beaucoup. Donc, on était d'accord sur le film qu'on avait à faire. Donc, après, c'est des questions d'humeur, d'un peu plus ici, un peu moins là. Ça a été, il n'y a pas eu de grands serments. On n'en parlait pas, on disait, ton personnage, une fois que c'était dit, c'était dit. Après, on se lâche et puis voilà. Sa narration est très moderne. Moderne, ça ne veut pas dire que c'est un clip, mais c'est une image très forte. On est bien filmés, en fait. On est très, très bien filmés. Oui, ça, je suis ravi. On a eu la chance de tomber sur un jeune mec, Pascal, qui fait Rémy. Et qui est formidable parce que c'est exactement ce qu'il nous fallait pour nous embrouiller. Parce qu'il a quelque chose d'extrêmement sympathique. Il me faisait penser à Jean-Pierre Cassel, jeune, dans ses années de comédie un peu légère. Comme ça, il est très léger à la fois. C'est un magnifique acteur, un excellent acteur. Il est très prometteur, je trouve, vraiment. On m'a appelé, j'ai lu et puis j'ai trouvé comme beaucoup de gens, y compris les gens qui me proposaient, qu'il y avait des choses à faire. Que le scénario était néanmoins porteur de plein de promesses. Ce ne sont pas les parrains du clan des Siciliens. Ce n'est pas parodique non plus. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. C'est des parrains qui auraient vieilli. Ils sont appelés comme réservistes, mais ils ont perdu la main. Dans les faits, il a participé au CAS, c'est quatre bons hommes. Puis après, ces gens sont séparés. Lui est allé faire un peu d'immobilier à Ostende. C'est pour dire, le menteur, il m'en s'accompagne. Il cache son passé déjà, tout ça. Puis c'est une vie, on le voit dans les images quand il est à Ostende, sans aucune espèce d'intérêt. Mais il n'est pas performant dans son nouveau métier. Ce qui m'a plu, c'est qu'il est à ses premiers degrés. Un peu animal par moments, surtout quand il est question d'argent. Il ne lâche pas l'os. Et il peut être assez imprévisible. Je lui nourris beaucoup de discussions avec le metteur en scène. Notamment sur le côté premier degré, et puis la nervosité, que j'espère sortira. Et puis, c'est quand même un personnage nostalgique. On sent que la vie est derrière. Que quoi qu'il fasse, il ne va pas retrouver, à mon avis, le plaisir qu'il a pu avoir dans les années 70. Je ne peux pas, moi, me dire, merde, je ne sais pas mon texte pour demain. Donc vous l'apprenez ? Oui. Longtemps à l'avance. L'apprendre, ça ne veut pas dire grand-chose. L'apprendre, ça veut dire le jouer. Donc on l'apprend, puis on apprend le travail pour le jouer, pour le posséder. Parce que l'apprendre, bon, ça confine à la récitation de notre enfance. On peut apprendre une récitation en deux jours, une fable, mais après la jouer, il faut du temps. Non, le plus dur n'est pas l'apprendre. C'est d'intégrer, c'est d'avoir le rôle dans les jambes, après. Très, très méticuleux. Très précis. Et puis, je trouve que c'est un metteur en scène, ça vient sûrement de son âge, mais qui a su sûrement être à l'écoute de tout ce qu'il y a pu se passer auparavant dans le cinéma et qui est, je trouve, qui se sert bien de tous les moyens qu'ont maintenant les metteurs en scène qui sont plus grands que ceux qui avaient Pagnole. Ce qui n'empêche pas que Pagnole fait beaucoup de chefs-d'oeuvre. Mais ça, c'est l'écriture. Mais lui, je crois, sans en abuser, se sert bien de nouvelles techniques. Rémi est vraiment un très, très bon acteur. Qui va être très important dans ce film. Parce que n'oublions pas que c'est lui qui mène la danse. C'est un acteur classique, je crois. Qui vraiment tient bien la route et surtout pas oublier qu'il va peser beaucoup à l'arrivée dans ce film. Parce qu'il est vraiment notre fil conducteur. C'est vrai ! Partez ! Non mais regardez-moi ça ! Mais regardez-moi ça ! Une bagne de l'esprit là ! Mais attention mon petit gars parce qu'il y a des témoins. Il y en avait une dame tout à l'heure. Tenez, elle est là. Venez témoigner madame. Il est coupé ! Tu regardes la dame ou le choteur ? Le choteur ? Ou la dame. Moi, je dégageais le regard et j'ai mis la dame dans l'alignement du choteur. Elle était trop décalée ? Je m'en fous, mais c'est là ou l'autre. Ah oui. Il a fait regarder la dame alors. T'as fait regarder la dame ? Si ce regard est juste. Comment c'était le regard sur la dernière ? On avait mis une marque sur Rodolphe pour que ce soit mieux. J'ai pas demandé de regarder le choteur. Sauf un moment la dame. Oui, j'ai vu que... Mais il y a 5-10 mètres. J'enlèverai. Mais on met la dame ? J'ai dégagé le regard parce qu'il y a beaucoup de monde. Voyons avec Rodolphe. Oui, oui. C'est mieux la dame ou le choteur ? Moi, à l'oeil, comme ça, dans la caméra, ça m'allait ce regard-là. Jeanne était là. Tu préfères toi Anne ? Si tu préfères avec... Comme ça, elle peut faire son... Voilà. C'est bon ? Je pense qu'elle a eu une petite vie peut-être un peu étriquée avant. Et que là, elle se lance dans des choses pas très très nettes. Je tombe amoureuse de Rémi, qui est un garçon plus marginal, plus farfelu que les hommes que j'ai l'habitude de rencontrer, je pense, dans mon milieu. En tout cas, je suis très amoureuse de lui et c'est la raison pour laquelle je vais le suivre dans son plan. Là, elle vit des émotions, elle vit des choses, elle s'amuse et je crois qu'elle y prend goût parce que je pense qu'elle est véritablement comédienne. Enfin, elle a un truc, voilà, elle s'amuse à jouer la comédie. Pendant toute une partie du film, on s'engueule, on se déteste, je le gifle parce que ça fait partie de la manigance. Très vite, on a choisi mes vêtements, donc très vite, j'ai baigné quand même dans l'atmosphère de ce qu'on... Voilà, on en a parlé avec le réalisateur, on a fait des petites réunions où il m'a parlé du personnage. Donc, je me suis préparée aussi pas mal par rapport à ça. Je l'ai préparée justement en regardant certains films comme l'affaire Thomas Crown. On s'est inspiré un peu de ce film-là, tous les deux avec Pascal pour nos deux personnages, quoi. Au moment où je pars avec Rémi, on prend l'avion, on a les diamants, on a réussi, c'est bon. Et là, j'ai un look plutôt années 60, le foulard, les lunettes... Non, pas que je veux me comparer à Fé du Naoué. Mais il y a ce côté... la classe, quoi, quand même. J'avais été au musée Balzac, d'ailleurs, il m'avait reçu parce qu'il savait que j'allais interpréter ce rôle-là et tout ça. Et j'avais passé une journée en compagnie de la guide qui racontait ça à chaque fois avec une évidence qui parlait de Balzac. Mais bien sûr, alors, donc, vous avez lu tel truc, vous avez... Et évidemment, personne dans l'assistance ne connaissait rien des subtilités de l'écriture de Balzac. Et donc, j'avais essayé de reprendre ce truc-là et de le pousser. Et je me suis dit à la fin, j'ai dit, putain, ça doit être pas mal d'être guide et de faire à chaque fois un spectacle. C'est facile de récupérer le génie d'un auteur passé et de se l'approprier et d'en faire le coq avec, voilà. Tout le problème de ce film-là, ça a été de gérer le double jeu. À quel point on montre au spectateur ce que fait Rémy, comment il éprouve sa relation justement avec eux. Donc, il les trahit et en même temps, il les aime. C'est un joueur, c'est un farceur, ce film est de toute façon une espèce de farce attrape. Une farce et une attrape. Donc, c'est pour ça que j'aime bien avoir donné à tout ça à Rémy un côté farceur, un côté... Voilà, comme si on était dévoyé ou comme si on se la faisait à l'américaine. Il a été très discret avec moi, mais un peu comme un... Ouais, un peu comme un grand frère, comme ça, qui n'aurait pas besoin de me parler, qui m'a dit, tiens, regarde ça, vois ça. Voilà, c'est bien, voilà, hop. La confiance s'est installée tout de suite, vraiment, c'est hyper bien entendu. Il aime retrouver le... Le plaisir de l'enfant, c'est-à-dire l'enfant qui joue aux pompiers, l'enfant qui court, tu vois, qui... Tu vois, et il y a une adrénaline en lui qui est hyper communicante et ouais, qui est... Les plans où on est quatre, on est... C'était... Moi, j'ai passé mon temps à essayer de me retenir de rire et de ce plaisir d'être entouré d'eux. Et puis, c'est des... C'est bon... C'est des bons voyous, quoi, donc on rigole bien. À la cantine, ils ont fait des parrains en me racontant leur histoire d'acteur, voilà. Et moi, j'ai été muet. J'ai plus d'ailleurs appris en écoutant ce qu'eux, ils aimaient dans le clan des Siciliens qu'en voyant vraiment le clan des Siciliens. C'est... C'est à travers eux qu'ils m'ont dit, voilà... Et t'as remarqué, la musique, elle arrive que... Quand Gabin, il descend de l'ascenseur. Et voilà, et ça, ça fait tout le film. Ah bon, c'est ça qui fait tout le film ? Alors, je refonce chez moi et je regarde. Et oui, effectivement, la musique n'arrive que... Bah, que quand tout le monde est réuni. Et ouais, voilà, bon... Ils savaient qu'ils allaient me parrainer et que ça allait faire quelque chose pour moi, que ce film allait faire quelque chose pour moi... Donc ils ont fait les parrains, donc ils ont... Ils ont toujours été leurs personnages, un peu. C'était un projet qui était en développement depuis un certain temps, au film de la Suanne, qui était passé dans pas mal de mains. Et quand je suis arrivé, je... J'ai trouvé un script qui était relativement abouti, mais qui avait encore pas mal de... De choses perfectives. Donc on a travaillé pendant quelques... On avait quelques semaines qui ont précédé la préparation. Entre le moment où moi je l'ai eu en main et le moment où on a tourné, on a fait 17 versions. Et... Action ! Je donne un exemple. Le film s'ouvre sur un casse. Bon, la version que j'ai lue au départ, il n'y avait pas le casse. C'est-à-dire, on commençait 25 ans plus tard, et on découvrait, en fait, au fur et à mesure, quel était leur passé. Et en fait, moi j'avais ressenti le besoin de montrer ce qu'ils avaient été. D'abord pour bien... Pour bien que le public enterrine le fait qu'ils avaient vraiment été des gangsters, que tout ça c'était... Et puis les montrer ensemble en action, je dirais. De manière à ce que, quand on les retrouve plus tard en train de préparer, puis d'exécuter un nouveau casse, que ça ne vienne pas de nulle part que d'un coup, on retrouve... Que les personnages retrouvent leur marque et du coup, se recrédibilisent dans leur costume de gangsters. Donc effectivement, un sujet que je n'avais pas écrit à la base, mais un sujet qui, chez moi, en fait, a réveillé le fan que j'étais des... des polars à tendance comique des années 50-60. Et en fait, moi, j'ai un peu grandi avec ça et j'ai vraiment retrouvé des références dans ce scénario. Et je pense que c'est pour ça que je me suis dit, ouais, bon, même s'il fallait commencer sur les chapeaux de roue, il fallait tourner assez rapidement, parce qu'il y avait des disponibilités de comédiens et des choses... Bon, il fallait partir tout de suite. Ça m'a vraiment encouragé à dire oui. Quand j'ai lu le scénario, je me suis dit, visuellement, c'est un... C'est un film en scope. J'ai tout de suite vu, enfin, j'ai vu des images, je me suis dit, c'est un film en scope, c'est un film élégant. En fait, deux, trois jours après avoir lu le scénario, j'ai revu « Ne nous fâchons pas », qui est vraiment un film... Donc, c'est comme si je voyais, en fait, les tampons flingueurs, mais en couleur et en scope. Je me suis dit, voilà, c'est un film où visuellement, on va faire une image qui sera dans cet esprit-là, toujours bien composée, etc. Aucune légèreté, je dirais, dans les cadrages, pas de choses aléatoires, sauf exception dans les scènes de casse où il faut que ça bouge un peu plus, mais j'avais vraiment envie de ça pour contrebalancer la légèreté, je dirais, du deuxième casse ou des rapports entre eux ou de certaines situations. J'ai amené sur ce film un bagage de fans de films comme « Le clan des Siciliens » ou comme « Les tontons flingueurs », « Ne nous fâchons pas » ou « L'aventure, c'est l'aventure », mais c'est vrai que des films comme « La bonne année » ou même plus récemment « Ocean's Eleven », c'est des films qui sont venus aussi un petit peu teinter, je dirais, la manière dont j'ai souhaité traiter ce film, à la fois par la modernité des outils dont on dispose aujourd'hui pour filmer, pour faire des mouvements de caméra, pour essayer de faire des enchaînements entre séquences, pour dynamiser un peu le récit. Dans l'approche de pas mal de séquences, j'ai pu dire dans mes souvenirs et mes jubilations de spectateurs, « La Fair Thomas Crown », pour moi, c'est pas une comédie certes, mais c'est un certain style de film de la fin des années 60, début 70, où le gangster est magnifié d'une certaine manière. J'avais envie qu'il y ait des touches dans ce film qui rappelle un peu cette ambiance. Donc moi, j'étais très fan du split-screen de la séquence de Lucas dans Thomas Crown, qui est magistralement exécuté. J'avais envie de ramener un peu de cette ambiance 70 dans le film, parce que pour moi, c'est une époque à laquelle nos personnages ont vécu leur âge dehors. Donc je voulais que continuellement, à la fois musicalement et parfois dans le traitement de l'image, ces années-là, 70-80 pour nos personnages, donc un côté un peu rétro comme ça, fassent partie de la couleur du film, comme pour rappeler que c'était leur époque à eux, et pour justement déringardiser un film où on aurait ces trois quinquagénaires, où on essaierait de les filmer de manière complètement trop moderne, et où on mettrait une musique trop moderne aussi sur eux, ou quelqu'un là, je pense que ça deviendrait ringard. Je pense qu'il faut les garder dans leur esprit, dans leur époque, de référence, et puis les mettre dans des situations d'aujourd'hui. C'est donc les producteurs des parrains qui m'ont appelé. J'ai eu le scénario, je savais que Gérard était dans le coup, et donc c'est une des premières personnes que j'ai appelées pour lui dire que effectivement, vu le scénario, il y avait peu d'acteurs qui allaient pouvoir porter ces anciens gangsters. Il fallait à la fois des gueules, il fallait des mecs de cet âge-là, il fallait des gens qui aient un vécu, qui puissent raconter autant de choses avec peu de mots, ou des gens qui ont à la fois des blessures et en même temps qui… Donc Gérard, je savais qu'il avait tout ça, puisque dans le boulet, c'était un gangster, qui sortait de prison, qui avait fait de la prison, qui était plus, je dirais, plus extrême, puisqu'il était encore dans la partie, le personnage de Maltès est à fond dans le truc, et je pense que dans ma prise de décision, au final, il a un peu pesé, parce que nos discussions ont confirmé des choses et des directions dans lesquelles moi je voulais aller, et dans lesquelles lui aussi, il était prêt à aller avec ce personnage. On s'était croisés sur le boulet avec Gérard Darmon, et là donc j'ai pu vraiment découvrir un acteur que je ne connaissais pas et qui a vraiment un grand sens de la comédie, et des subtilités dans la comédie. Il est toujours capable d'insérer, que ce soit un regard, un mot, des finesses dans des moments qui ne sont pas forcément justement typiquement des moments qui devraient être drôles, enfin je veux dire, où on jouerait à fond. C'est vraiment quelqu'un de très subtil. Là, je me suis retrouvé avec quelqu'un des années plus… une maturité dans le jeu, dans sa manière d'aborder son personnage, dans le détail. Je veux dire, on peut regarder toutes les prises, il y a toujours un petit truc en plus, il y a toujours des détails, même encore aujourd'hui au montage, que je découvre. c'est vraiment… je peux le comparer autant à une Rolls qu'à une Ferrari, qu'à l'horlogerie suisse, dans la précision et dans la dynamique de son jeu, c'est extraordinaire. Elle s'appelait Mireille au départ, elle était française. Et en fait, quand on a pensé à Nagaliena, on a pensé à plusieurs actrices, évidemment, c'est toujours un peu douloureux parce qu'on se dit, oui, il y a du pour, il y a du contre, c'est jamais simple. Mais d'un coup, ce côté italien, Max était italien, Max Lombardi, on l'avait un petit peu inventé comme ça. Il y avait une cohérence, finalement, à faire de Mireille, Laura, qui est devenue italienne. J'avais envie d'avoir quelqu'un qui aurait pu être la femme d'un gangster, qui a un certain vécu, qui peut montrer ça sans en faire des tonnes, mais montrer qu'elle a eu cette… je dirais, cette folie à un moment de sa vie, quoi. Elle a pu suivre un homme comme ça dans des choses dans lesquelles peu de femmes, finalement, peut-être s'embarqueraient, quoi. J'ai fait des petits dessins, soit la veille de… enfin, chaque soir, je rentrais, et chez moi, je lisais ce qu'on allait tourner le lendemain, je faisais des petits croquis. Ensuite, j'arrivais sur le plateau, et avec ma caméra DV, je vérifiais si ces choses-là fonctionnaient par rapport au décor, ou je modifiais une dernière fois, je faisais des croquis définitifs. Et puis, quand j'avais le temps, je donnais ces croquis définitifs aux personnes, aux techniciens, aux chefs de poste concernés. Mais il y a eu beaucoup de journées où, en fait, ce storyboard est resté dans ma tête, parce que je n'ai pas le temps matériel de mûrir un storyboard avant de tourner. La place Vendôme étant une journée très chargée en nombre de plans, en fait, c'était très ambitieux. Pour ça, en fait, j'avais vraiment anticipé cette journée en storyboardant vraiment cette journée-là. quand l'équipe voit les plans qu'on doit faire, les mouvements, c'est très clair. Il n'y a pas besoin de passer des plans, on va expliquer. Et puis aussi, on prépare les plans rapidement. On n'est pas en train de chercher un plan, on se dit qu'est-ce qu'on va faire. Le plan, il est dessiné. En termes de machinerie, les choses sont claires. Donc, on prépare, on tourne, on prépare, on tourne, on prépare, on tourne. Il n'était pas encore tout à fait prête. Et donc, on avait une surcharge de travail pendant le tournage. Il fallait continuer de préparer le film pour les semaines qui venaient ou des fois même pour les jours qui venaient. On avait des décors à sélectionner, à trouver, à repérer. Il y a en fait une soixantaine de décors sur le film et 60 jours de tournage. Donc, ça faisait quasiment un décor par jour en moyenne. On n'avait absolument aucune envie de simplifier le scénario par rapport au nombre de décors parce qu'ils étaient quasiment tous justifiés. Donc, il a fallu qu'on se débrouille pour les trouver, ces décors-là. Donc, en même temps, moi, j'avais vraiment envie de ça parce que… Je pense que le film avait besoin de cette diversité de décors, justement. Parce que les personnages voyagent, les personnages ont pas mal d'activités et qui les amènent à plein d'endroits différents. Et j'avais besoin de cette dynamique. Enfin, je pense que le film avait besoin de cette dynamique pour son rythme. Action ! 3, 2, 1, stop ! Gigi ! Coupé ! L'ambition visuelle, technique et également au niveau du jeu que j'avais pour le film, elle était à la limite du possible avec le temps qu'on avait et les moyens techniques dont on disposait. Donc ça rend les choses toujours un peu tendues à exécuter. Quand on est à la limite des moyens, c'est comme une machine qui marche à 90%, c'est-à-dire qu'on n'a plus beaucoup de marge d'erreur. Donc on a eu vraiment des moments forts dans le sens où c'était une machine qui était constamment dans le rouge. J'avais réécrit un peu la fin du film pour donner, je dirais, une note un peu plus positive sur la fin. Aussi peut-être une pirouette, je dirais, de comédie un petit peu plus légère que ce qui était initialement dans le script. Et puis ce texte qui a été réécrit, notamment le jour du cimetière, a été de nouveau réécrit récemment, et je pense encore un peu réécrit avant qu'on enregistre la voix-off finale. Donc c'est évolutif et ça va continuer d'évoluer. Heureusement, c'est une voix-off. Cette fin va continuer de vivre sa vie jusqu'à ce qu'on lise, c'est la fin, la vraie fin du film. Sous-titrage ST' 501